La plaine limoneuse et fertile de Diachar Il s'appelait Körnjata, c'est-à-dire le village de ceux qui voient. Une année, un vent violent souffla du nord. Il arrachait les toits de chambre, déracinait les paletuviers énormes du marigot, labourant la terre et bouleversant les plantations. Il s'en fallut même de peu que les jeunes enfants ne fussent emportés par le tourbillon gigantesque qui saccageait le village. Mais le pire était encore à venir. Quand, au matin de cette nuit de cauchemar, les habitants de Körnjata émergèrent à gare, de leur case dévastée, ils étaient aveugles, tous. Tous, sauf le fils aîné de Mor, le potier du village, un garçon de dix-sept ans, du nom de Baran, qui la veille était resté chez un oncle, de l'autre côté du marigot. Quand Baran, ce matin-là, s'en retourna chez lui, se fut pour découvrir son village détruit et entendre les lamentations d'une population, désormais vouée aux ténèbres. Au premier rayon du jour, Mor appela son fils. Baran lui demanda-t-il que fait le village, dis-le-moi toi qui vois encore. « Père, tu entends d'ici les pleurs et les gémissements. Chacun t'attend à la recherche des siens ou de son toit. » Une immense tristesse voit le visage du Père. « Baran, mon fils, il nous faudra un très long apprentissage avant que nous retrouvions le chemin des champs. » « Et nos greniers sont loin d'être pleins pour l'hiver. Alors va, mon fils, va vendre le chameau qui nous reste. Va et vends-le avec de la chance. » Et Baran, tenant le chameau par son licol, s'enfuit par les centres et les pistes, à travers la brousse, là où les gens y voyaient encore et pourraient lui acheter la bête. Avec de la chance, il passa par des pays de sable, au maigre pâturage, des pays désolés et arides, où personne ne s'offrit à lui et changeait son chameau. Il traversait le grand fleuve, loin vers l'est, franchit une haute montagne, celle-là même qu'on apercevait de cœur et qui s'appelait mont de pierre. Un soir, il rencontra une longue caravane de bœufs, lourdement chargée. « Voilà un chameau qui ferait bien mon affaire, » déclara le chef de la caravane en croisant Baran. « Est-il à vendre ? » « Il est à vendre, » répondit Baran. « Combien veux-tu ? » « Que m'en offres-tu ? » « Je t'en donne trois bœufs avec leur charge de mine. » « C'est tout ? » interrogea Baran. « Quatre bœufs avec leur charge, alors. » « C'est tout ? » « As-tu rien à ajouter ? » « Oui, c'est tout. » « Et je trouve que c'est beaucoup, » réposta le chef de la caravane avec bon sens. « Ce n'est pas ce que j'attendais, » déclara le jeune homme. Il poursuivit sa route. En chemin, Baran réfléchit. Quatre bœufs chargés de mille, c'était là le prix de son chameau sans aucun doute. Avec tous aux grains, sa famille pourrait passer la mauvaise saison sans inquiétude. Mais son père lui avait recommandé de vendre l'animal avec de la chance. Or, le chef de la caravane n'avait pas ajouté avec de la chance, à son prix. C'était la raison pour laquelle Baran n'avait pas cédé le chameau. Et le garçon s'en était allé plus loin, très loin. Il traversait le pays des chercheurs d'or, un pays où des jeunes filles fraîches et turbulentes tamisaient le sable des rivières. Son chameau y fit grand effet. Dans les villages lacustres du pays de l'or, on lui en offrit des pépites grosses comme le pouce, des calbasses pleines de poudre dorée, contre son chameau encore. On lui proposa des tissus merveilleux, teints des plus beaux bleus de l'indigo, des panis et des boubous ouvragés et ornés de fils d'or et d'argent. Des hommes plus riches encore lui proposèrent, en échange, des greniers pleins de mille et des ânes, gros et gras, pour porter le grain de vie. Mais personne ne prononça une seule fois la petite phrase de mort avec de la chance. « À quoi servirait ses fortunes ? » pensait Barane. « Mon père a dit de vendre l'animal avec de la chance. On ne l'achètera pas à moi. » Et Barane n'avait pas voulu céder son chameau. Et il s'en était allé plus loin, plus loin encore. Il rencontra d'immenses troupeaux qui descendaient sa brevet vers le grand fleuve. Des veaux déjà cornés, des génisses grasses illustrées, des taureaux pleins d'ardeur, des vaches aux mamelles lourdes. Ils étaient conduits par des bergers qui admirèrent le chameau de Barane. Ils en offrirent un bon troc, un taureau et sa femelle, ou plusieurs femelles et leurs veaux, mais aucun parmi eux n'ajouta à son prix les mots que Barane espérait, avec de la chance. Le troc n'eut pas lieu, et le fils de mort du village de Coeur s'en était allé loin, plus loin encore. Il atteignit un jour un pays de pierres noires, un pays sec et tout pelé, entouré de montagnes infranchissables, couvertes d'arbres vénéneux. Au milieu du jour, alors qu'il cherchait un moyen de traverser ces montagnes, Barane rencontra un vieilleur en haillant, poloie-cloiant sous un fagot d'épignons. « Où te m'aimes-tu pas, mon fils ? » sans qu'il vieillât après les salutations. « Je vais vendre ce chameau, » soupira Barane. « Tu ne trouveras aucun acquéreur dans ce pays. Regarde-moi, tel que tu me vois, je suis parmi les moins pauvres, moi qui ne possède que ce fagot d'épineux que j'ai eu avec de la chance. » « Oh, veux-tu acheter mon chameau, vieil homme ? » demanda alors Barane, plein d'espoir. « Je ne pourrais te l'acheter, petit, que contre ce maigre fagot trouvé avec de la chance. » « Tiens, il est à toi, » dit Barane, entendant le licou qui retenait le chameau. « Mon père sera content. J'ai vendu son chameau avec de la chance. » Et Barane cédait l'animal au vieillard contre le fagot de bois mort et la petite phrase de mort avec de la chance. Son fagot sur le dos, il retourna chez lui à cœur d'Yadjar. Tout au long du chemin, aux gens qui l'interrogeaient, sur l'avant du chameau, il racontait son histoire. On se moqua de lui, on le traitait de fou. Il arriva à cœur à la fin d'un jour triste et froid, un soleil blanc sans chaleur, éclairait vivement les champs abandonnés qui grelottaient sous la brise. Jamais cœur ne lui avait paru aussi désert, aussi misérable. « Père, j'ai vendu le chameau, » dit-il, dès le seuil de la case familiale. Dans la clartie sourde d'un maigre feu, son père se redressait un peu sous sa couverture. Barane vit aussi ses deux sœurs, Panda et Fatih, serrés l'une contre l'autre et tremblant devant l'âtre. Tous trois avaient un visage las et le regard vide. Le foie était accoupé au couteau. « Combien as-tu vendu le chameau, fils ? » s'informa mort. « Où as-tu déposé le prix ? » « Il est là, devant toi, père. Je l'ai vendu contre un fagot d'épineux. » « Un fagot d'épineux ? » « Mort ne comprenait pas. » « Oui, père, un fagot de bois mort. J'ai troqué ton chameau au seul acheteur qui m'a offert son prix en ajoutant tes propres mots avec de la chance. » « Comme tu me l'avais dit. » « Hélas ! » j'ai mis mort. « Notre misère ne peut être plus grande. » « Barane, mon pauvre fils, vois le feu semeur. » « Que ton fagot nous servent donc. » « Porte-nous quelques brindilles. » « Peut-être, grâce à lui, le froid nous épargnera-t-il encore cette nuit. » « Barane cassa alors quelques brindilles et attisa la brise moante. » « Puis il jeta une brassée de bois mort dans le foyer. » Le flambé jaillit aussitôt, léchant le bois. Et soudain, alors que le garçon allait aider son père à se rapprocher du foyer, mort et les deux fillettes poussèrent un cri. « J'y vois ! J'y vois ! J'y vois ! » Mort prit une brindille d'une main tremblante. Penda et Fatih en firent autant. Tous trois les approchèrent de la flamme et les promenèrent devant leurs yeux qui renaissaient lentement à la lumière. Ils voyaient. Mort fut le premier dehors. Il est là tous ceux qui passaient en tâtonnant le long des murs, les entraîna vers la case et le foyer miraculeux, tandis que Barane et ses deux sœurs portaient l'extraordinaire nouvelle de ruelle en ruelle, de case en case. Et bientôt, on vit tous ceux du village, grands et petits, vieux et jeunes, hommes et femmes, se diriger en longue procession, muette et tâtonnante, vers la demeure du potier. Parvenus devant le foyer, chacun approchait de ses yeux morts une brindille enflammée du misérable fagot de Barane, et le miracle s'accomplissait. Le vieillard locteux du pays des pierres noires avait vraiment payé le prêt du chaman. À cœur et ailleurs, plus personne jamais ne se moqua de Barane, le fou, mais pour conjurer le sort et éloigner les esprits malfaisants, les habitants de cœur Ndiachar, le village de ceux qui voient, débaptisèrent leur village et l'appelèrent Ngumbe, ce qui veut dire cécité.